Musique Le sport en détention, une activité quotidienne aux multiples disciplines jusqu'au vélo de l'autre côté du mur. A Mont-de-Marsan, sur les 600 détenus, 150, soit un quart de la population carcérale, poussent fréquemment la grille de gymnase. Ça donne un air de liberté, ça fait du bien au moral déjà, psychologiquement et physiquement. Mais cette semaine à Mont-de-Marsan, le geste solidaire s'allie au geste sportif. Un tournoi y est organisé en faveur des Restos du Coeur. Pour y participer, chaque détenu doit verser au minimum 5 euros. L'idée a séduit. On est ici, déjà on est mal, parce que bon, il faut reconnaître, je vais pouvoir dire que je suis bien, c'est pas vrai, mais je me dis qu'il y a pire que moi. La générosité a gagné tous les détenus qui ont donné pour la plupart au-delà de la somme minimale fixée. Dans le commun accord, tout le monde a accepté d'adhérer à cette initiative. Ça prouve que finalement, il n'y a pas que des mauvais garçons. Ils n'ont pas de mauvais fonds, même si malheureusement, des mauvaises choses, ils les ont amenés ici. Mais ils ont un bon fonds. Ils ont des choses qui sont bien. 1 635 euros, c'est la somme remise au Restos du Coeur, importante pour des détenus, aux revenus plus qu'aux modestes. C'est une générosité surprenante, enfin surprenante. C'est une agréable surprise, je veux dire, quoi, qu'on ne s'attendait pas du tout à ce don. Idée nouvelle, devant cette mobilisation, les Restos du Coeur pensent maintenant à travailler sur l'insertion des détenus à leur sortie de prison. C'est une générosité sur l'insertion des détenus à leur sortie de prison.